... Je vous avais annoncé une déclaration très importante de Jean-Hervé Lorenzi. On est à Aix-en-Provence, une des capitales mondiales de l'opéra, du spectacle musical. À la fin du spectacle, le chef d'orchestre vient sur scène, salue, et c'est lui qui a droit aux plus grands applaudissements. Mais, avant d'être applaudi, il doit remercier tous ceux qui ont participé à ces rencontres. Jean-Hervé. Voilà, c'est évidemment le meilleur moment de ces journées, puisqu'on redonne la parole à l'Assemblée, puisque vous allez applaudir. Je voudrais juste d'abord vous rassurer, c'était les 14e rencontres, il y aura des 15e rencontres, à peu près à la même date, puisqu'on se colle toujours sur le premier week-end du lancement de l'opéra. Et donc, le sujet, simplement, n'a pas encore été choisi, parce que, je réfléchis ici, on a à peu près traité tous les sujets. Donc, ça peut être ainsi qu'il va falloir réinventer un nouveau sujet. Bon, cela pour vous dire que je voudrais d'abord remercier... Il vous reste une minute. Il faut quand même lui faire ce qu'il nous a obligés à faire à tous. Je voudrais d'abord remercier les 30 membres du Cercle, les 30 vedettes des médias qui ont accepté de consacrer quelques minutes de leur temps à animer ces moments. Je voudrais remercier évidemment nos partenaires diversifiés. Ils étaient 58 cette année, 58. Donc, 30, 30, 58. Et je voudrais évidemment remercier les 250 intervenants qui sont venus, je le rappelle, de, je crois, 35 pays. Donc, c'est bien. C'est bien. Je voudrais... Vous pouvez applaudir, parce qu'on les applaudissait. Objectivement, le programme n'est pas mal, le contenu, les interventions ne sont pas si mauvaises que ça, etc. Mais l'ensemble est mené de manière logistique, d'accueil, d'organisation, de l'ensemble de la manière dont vous pouvez vivre pendant ces deux journées et demi de manière incroyable par une équipe qu'on baptise l'équipe du 104. C'est la 104 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et... Non, non, il y a une demi-heure de remerciements, oui. Donc, je vais les prendre ensemble, justement, pour aller plus vite. Les 100... Donc, c'est toutes ces personnes s'appellent, au fond, l'équipe qui organise cette manifestation. Et je voudrais que, là, vous soyez plus chaleureux, peut-être que vous l'ayez été, pour les membres du cercle. C'est-à-dire que vous soyez... Et évidemment, c'est peut-être les gens des médias qui vous ont refroidis. Et que vous les applaudissiez. Alors, je vais les citer, parce qu'ils sont formidables. Alors, il s'agit... Alors, je donne leur nom, c'est très important. Marie-Castin, qui est là-haut. Isabelle Cap, qui est là. Et Elisabeth Gourdon, qui est là-haut. Nicole Bordet, qui est... Je ne sais pas où, mais qui doit être quelque part dans la région. Pour la presse, Anaïs Pacquart et Charles Van de Put. Anaïs, c'est là. Pour la gestion des partenaires, et je vous assure que ce n'est pas facile, je dis partenaire, enfin bon, c'est quand même sympa d'avoir des partenaires. C'est Stéphanie Cocteau et Judith Sainto-Haurie. Pour... Pour les hôtels... Allez, Dieu sait, on a, je crois, une trentaine d'hôtels. Enfin, c'est incroyable. Alexandra Lutonand-Dison. Pour les transports, Lucie Bisguet et Emma Evra. Pour tout ce qui est Internet, etc. Enfin, vous ne l'avez pas regardé, mais c'est bien quand même. Édouard Castaignier et Emmanuel Cuny. Pour le concours des étudiants. Le concours des étudiants, ça c'était formidable. Les 100 jeunes qui sont venus et qui ont posé, pas les 100, mais une dizaine, ont posé des questions. Toutes plus talentueuses les unes que les autres. C'est Béatrice Fage, Marie-Vellard, Martine Morand. Pour toute une équipe de time-breakers, parce que vous avez remarqué, et nous en sommes tous les victimes, cher Nicolas, vous savez, on vous coupe, vous n'avez plus qu'une minute, dix secondes, trois secondes, etc. C'est... Heureusement que je suis resté le chef. C'est Hélène et son équipe de time-keeper. Et alors, et alors, et alors, trois éléments clés. On a eu... Si ce programme a été formidable, c'est parce qu'il y a eu une équipe, deux qui fait partie du 104, mais qui a été très, très talentueuse. Et c'est l'équipe de Clara Pizéniféry, Pierre-Xavier Prieto et Stéphane Benveniste. Et Marie-Ella. Alors, Maëlla, je ne sais pas où elle est, mais... Oui, elle est dans le programme des conférenciers, bien entendu. Maëlla sur Yvon. Et puis, la déclaration finale, je vous ai dit à quel point elle était extraordinaire. Évidemment, tout le monde y a participé, mais ça a quand même été assez largement rédigé par trois talents incroyables que sont Alexandra Roulet, Théo Venturini et Michael Béréby. Pour tous, je vous remercie. Voilà. Dernier point. Dernier point. Il y a de la vidéo, il y a de l'organisation, il y a des bagnoles, il y a tout ceci. Tout ça, moi, je suis absolument stupéfait d'admiration et c'est une petite entreprise. Chaque année, je fais leur pub. Ça ne sert à rien parce que leur chiffre d'affaires n'augmente pas assez rapidement. C'est l'équipe de Boréal qui est amenée par, dirigée par Didier, qui est là. Voilà. La parole pour six secondes est à Nicolas Béthoud. Jean-Hervé, il ne faut pas oublier quand même de remercier par vos applaudissements ceux qui sont intervenus dans ce dernier débat. Monté Calouela, Laurent Fabius, Mario Monti, Kenneth Raga, Jean-Pizani Fieri et vos derniers applaudissements à Jean-Hervé Lorenzi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !